hello les painters petite vidéo pédagogique pour celles et ceux qui aimeraient connaître un peu mieux le métier de peintre sponsorisé par le stade touzain je trouve que c'est bien de voir les avantages et les inconvénients que chacun se fasse une idée du métier après c'est à vous de juger si c'est quelque chose qui est fait pour vous ou pas du tout vous allez suivre un petit peu mon quotidien on va dire avec ce que j'aime et ce que j'aime moins ce que j'aime moins d'ailleurs peut être quelque chose que vous appréciez on se retrouve juste après pour une petite explication du parcours pour devenir un peintre au niveau des diplômes allez c'est parti bonne vidéo voilà c'est une des choses que j'aime aussi partir de rien ou partir de quelque chose de moyen et améliorer le quotidien de tout le monde améliorer l'environnement c'est améliorer un peu son quotidien c'est se faire du bien aussi et ça j'aime ça c'est la chose que je kiffe le plus dans mon métier c'est changer changer le monde le truc qui est vraiment pas marrant quand on est pas c'est d'aller peindre dans des endroits assez difficiles par exemple c'est pénible d'accéder partout partout de l'eau passée alors c'est pas une question de hauteur d'avoir vertige ça à l'avoir c'est juste que c'est sûr que c'est pas pratique on se pète le dos on est tordus on joue les sens parfois donc c'est assez compliqué et puis autre chose quand on va faire des objectifs qui sont vraiment qui ferait refaire carrément il faudrait refaire le placo plutôt qu'il repart donc ça des fois on n'a pas le choix et à contre coeur on fait un truc on sait très bien qu'il pourrait voilà je pourrais très bien prendre carrément littéralement le plafon sur la tête mais bon comme on va pas payer pour faire mieux je suis obligé de faire ça et ça ça agace alors un moment que j'adore c'est j'ai fini mon chantier la peinture en train de sécher j'ai enlevé toutes les protections etc et je m'en vais donc là je suis très content un chantier se termine un autre va arriver c'est pas la décoration c'est une décoration qui est gênante en soi en contraire c'est peut-être sans dire que c'est un désavantage mais quand on vient sur des chantiers comme ça avec une faïence de ce style on aime pas on s'en fout on voit vraiment que c'est une faïence qui est très ancienne et moi j'aime bien parce que justement ça me fait voyager un peu ça me fait penser à ma jeunesse c'est sûr que les nouveaux peintres c'est qu'ils arrivent sur le marché entre guillemets c'est sûr que ça va alors rien leur rappeler ou leur diront que c'est un truc de vieux voire de merde non ce qui est plus gênant c'est en revanche chez les odeurs et la saleté parfois des gens que ce soit des locataires ou des propriétaires chez Proprio en général c'est un peu plus propre mais chez les locataires c'est une horreur et quand on doit intervenir après un passage la plupart du temps ça pue la clope ça sent la vieille structure de merde il y a de la pisse partout autour de la cuvette c'est tout dégueulasse donc il faut les mettre sa tête là dessous pour aller peindre ou pour poser un sol j'aime pas les endroits glauques comme ça alors bien sûr on peut pas passer à côté du métier de peintre sans parler des régions filles il faut avoir l'amour de la patience entre guillemets ce qui est absolument pas mon cas moi personnellement j'étais absolument pas patient depuis tout petit et j'ai remarqué que ce métier là m'apporte la patience dont j'ai besoin pour travailler déjà premièrement et ça me fait comme une espèce de soupape dans ma journée enfin dans mes journées dans mes semaines de pouvoir travailler ça me fait décompresser mais voilà la précision travailler tranquillement pas être stressé alors c'est vrai que c'est facile à dire puisque moi je suis artisan et que quand on travaille chez un patron on demande souvent la productivité d'ailleurs c'est un peu c'est un peu ce qui ressort souvent des stages quand vous faites des stages les maîtres de stage ou les chefs de chantier tout simplement les petits chefs d'équipe vous sortiront souvent bah il travaille bien hein il est minutieux mais il a pas la rapidité et ça ça revient tout le temps quoi c'est rapidité 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 ils connaissent que ça bah après c'est un choix vous pouvez aussi vous mettre à votre compte et travailler à votre rythme bon bref moi c'est pas mon cas je prends mon temps en tout cas et ça ça fait partie des choses que j'adore alors c'est difficile de trouver les mots pour expliquer ce qui ce qui suit à savoir c'est difficile d'aller travailler le métier prend tout autre visage quand on est mal foutu quand on a la crève quand tu sois par une gastro dans ça bien sûr que c'est pas évident de travailler dans un bureau mais ça l'est encore moins quand tu travailles sur les chantiers où il fait trois degrés il n'y a pas de chauffage et ça c'est vraiment bas sur tout ce que j'ai raconté je pense que c'est le plus difficile de mon métier monter descendre escabeau c'est pas marrant mais le faire quand t'es malade c'est exténuant quoi t'as l'impression qu'il te faudrait deux nuits entre chaque jour pour pouvoir te reposer quoi faut y penser ça fait partie du job quand t'es à ton compte encore plus t'as pas le choix quoi tu peux pas t'arrêter comme ça tu peux pas dire à ton client je suis malade vous attendrez enfin moi en tout cas je peux pas après d'autres qui y ont oui ça un des notes un des autres trucs bien chiant à faire c'est de se taper des fûts de peinture comme celui-ci il fait 16 litres ça pèse un an de mort et quand t'es au deuxième étage sans ascenseur c'est dur c'est aussi vrai que j'aime pas les démarrages de chantier parce qu'il faut amener les escabeaux, la cam, protéger à toutes les choses qui sont pour moi pénibles bah aussi vrai que forcément ça amène le déplacement et le déplacement j'aime ça c'est à dire changer de jamais être au même endroit voilà là aujourd'hui je suis dans la ville de ma commune demain j'irai dans un patelin à l'extérieur de la ville après demain en fin de semaine plutôt je vais aller sur Toulouse bah voilà j'aime ça moi j'aime changer j'aime voir des gens différents j'aime voir des lieux différents bah autre chose que j'aime pas trop moi personnellement c'est le ratissage la préparation des supports en général c'est vraiment le truc le plus chiant dans le métier mais il faut savoir que c'est la première chose qu'on apprend et c'est la chose qu'il faut savoir maîtriser pour avoir le rendu le plus parfait c'est ce qui fera la différence entre un bricoleur et un peintre donc forcément on passe par là et c'est des heures et des heures de ratissage c'est pas vraiment ma tasse de thé mais je pense pas que ce soit la tasse de thé à beaucoup de gens d'ailleurs quand on a un mètre carré à faire ça va quand on a une chambre entière ça c'est beaucoup moins marrant d'arracher les vieux sols avant de faire un ragréage pour poser un nouveau sol qu'on fait derrière il y a des hauts et bas alors ça n'a rien à voir directement avec le métier mais les stages c'est important d'en parler parce qu'à ce niveau là il faut savoir que vous soyez en conversion vous partiez faire un CAP parce que vous avez 15 ans, 16 ans ou un AFPA et faire un CAP quand même de paf il va falloir passer par les stages mon grand regret c'est de ne pas prendre des stagiaires aujourd'hui parce que je suis artisan artisan c'est difficile, on n'a pas du boulot toute l'année en continu ce qui fait que c'est très difficile de prendre un apprenti avec moi mon premier grand regret quand j'ai commencé dans ce métier là et que j'ai commencé du moins mes stages on va dire c'était justement de trouver des stages donc trouver des stages c'est par le bouche à oreille quand on sonne à droite à gauche ou on appelle via les pages jaunes etc c'est très difficile de trouver un stage ça il faut le savoir on a un manque cruel de main d'oeuvre mais par contre les grosses sociétés ne prennent pas je pense préférer les grosses sociétés qui seront plus à même de vous donner un stage et paradoxalement c'est vrai que c'est pas chez eux qu'on apprend le plus parce que malheureusement le constat c'est que moi j'ai eu affaire à des gens et les deux trois boîtes que j'ai faites en tant que stagiaire j'ai eu affaire à des gens qui en avaient rien à foutre qui avaient absolument pas envie de me raconter le métier etc j'étais plus un boulet pour eux qu'une aide en fait et eux ce qu'ils cherchaient c'était plutôt de l'aide pour se branler bien les... il faut être hyper motivé quand on se dit on se lance pour faire ce métier là le milieu du bâtiment c'est un milieu de chien quoi moi je vous le dis je viens pas du milieu du bâtiment moi je suis un reconverti on va dire j'ai pas fait ça toute ma vie et quand je suis arrivé dans le bâtiment j'ai trouvé que c'était vraiment un milieu de chien quoi les mecs se crachent sur la gueule sur les chantiers c'est l'électricien qui bouffe le plombier le plombier gueule après le plaquiste le plombier se dit non mais c'est pas normal enfin voilà il faut se dire que quand vous arrivez dans ce milieu là vous allez tomber sur des gens super comme n'importe où mais sur des gros connards c'est des ambiances des chantiers c'est particulier c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui artisan et je suis à mon compte pour pas être emmerdé si un artisan vous ouvre ses portes alors là c'est génial parce qu'en règle générale les artisans que je représente pas forcément je suis pas représentant des artisans de France mais en général on aime notre métier quoi il y en a beaucoup qui sont dans ce métier là j'étais très surpris d'ailleurs dans les sociétés avec lesquelles j'ai travaillé il y en a beaucoup qui étaient dans ce métier là qui n'avaient pas de CAP de peintre et qui apprenaient sur le tas et en fait ces gens là ont rien à t'apprendre ils ont aucune technique ils font les mêmes gestes depuis 3-4 ans ils sont dans la boîte et puis un an après ils laissent tomber ils se barrent ce sont des mecs qui sont à 1200 euros par mois un mec qui est formé et qui a quelques années dans une société il peut facilement toucher 2000-2400 voire plus selon la situation géographique je pense quand même que les peintres parisiens touchent un peu plus que les peintres de province comme moi encore un petit truc sympa c'est le matin là il est 7h30 je suis en train de boire mon café non il est 8h30 j'ai même pu lire l'heure il est 8h30 pardon je suis en train de boire mon petit café tranquillou et ça ça fait partie des petites choses sympas quand t'es à ton compte attention chez un patron bon bah là c'est pas le cas parce qu'en général à 7h 7h30 t'es au dépôt parce que pour être à 8h 8h30 sur les chantiers moi tu vois les 8h30 je suis pas encore parti je suis pas stressé j'ai pas de réveil le matin quoi j'ai ce point commun avec chaque mérine je sais pas si c'est une bonne référence quand même celles et ceux qui se demandent à chaque fois pourquoi j'ai les écouteurs ne croyez pas que c'est pour attendre le client et décrocher le téléphone au moindre son c'est pas le cas du tout parce qu'en général je décroche vraiment que quand je suis pas occupé non c'est juste pour écouter la musique ça quand t'es chez un patron ils aiment pas et puis quand t'es sur les chantiers les mecs qui se mettent leur radio et t'écoutes les radios de merde que t'as pas envie d'entendre moi j'écoute ma musique ce que je disais tout à l'heure là vous le sentirez pas c'est une question d'odeur mais effectivement il y a une vieille odeur de cigarette qui pue alors moi je ne fume pas donc c'est encore plus désagréable pour moi c'est un logement qui a dû être habité par des fumeurs et pendant longtemps et ça s'imprègne dans les murs on a beau aérer en fumant à l'intérieur ça pue quoi et ça c'est vraiment hyper désagréable pour quelqu'un qui ne fume pas comme moi et là on peut rien faire donc quand on travaille j'ai même arrivé une fois d'aller chez un client enfin non chez un locataire pardon qui était en place et qui ne fumait pas que de la cigarette si tu vois ce que je veux dire j'avais l'impression de fumer avec lui c'était horrible j'ai été obligé de me demander ou d'arrêter ou je me barrais je ne pouvais même pas respirer dans la chambre dans laquelle je travaillais à l'étage donc voilà ça c'est les odeurs c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement hélas alors là encore il n'y en a pas beaucoup moi ce qui me fait rager c'est tous ces tuyaux c'est une perte de temps là on se croirait dans un bateau je veux dire il y en a absolument partout ça passe ça traverse toutes les pièces et comme je dis encore ici il n'y a pas grand chose de tuyaux donc ça il faut les peindre à chaque fois et on perd du temps pour pas grand chose au final je pense qu'il y a autant de tuyauterie dans un sous-marin que dans certaines maisons par contre là où je suis moins content c'est ça là il n'y a que dalle parce que j'ai fait juste une pièce donc j'ai rangé des protections je suis en train de nettoyer en fait tout simplement voilà le nettoyage il va falloir redescendre tout ça à la bagnole ça c'est pénible vous voyez ça c'est rien c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure là les inter sont complètement dégueulasses si on regarde au dessus des coffrets de volets ça va être exactement pareil c'est tout dégueulasse c'est tous des endroits malheureusement qu'il faut nettoyer avant de peindre parce qu'autrement on va salir le mur qu'on nettoie on est peintre on n'est pas nettoyeur et j'ai rien contre les nettoyeurs au demeurant c'est juste que j'en ai un peu plus contre les locataires qui sont un peu cradeaux comme je disais c'est encore pire qu'en haut je veux dire ça ne coûte rien de nettoyer enfin je ne sais pas voilà c'est crade alors on va faire un rapide tour d'horizon qu'est-ce qu'on peut faire déjà première question qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut devenir peintre comme diplôme alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut passer un CAP de peintre applicateur de revêtement c'est celui que j'ai eu le BP de peinture applicateur de revêtement c'est un brevet professionnel on a aussi des bacs pro on a des bacs plus 1 et bacs plus 2 certains vont en BTS aménagement finition et BTS en bloc du bâtiment face à la détanchéité en général c'est pour les postes d'encadrement mais techniquement sur le chantier ça marche surtout aux bons élèves entre guillemets les meilleurs on les place il arrive dans certaines sociétés je l'ai déjà vu qu'ils aient embauché de l'encadrement mais venant de l'extérieur et à ce moment-là ce ne sont pas des recrutements internes ça fait chier certains et pour certains patrons je comprends peut-être un peu mieux aussi cette façon de faire ça évite de la jalousie dans les équipes ensuite voilà vous avez plusieurs façons de faire ça dépend de votre âge donc si vous êtes jeune vous sortez après la troisième vous allez faire un CAP de peintre tout simplement vous avez deux possibilités de le faire ou dans un lycée professionnel on va dire le cursus classique ou dans un CFA c'est quoi la différence ? le centre de formation des apprentis c'est justement que vous allez faire de l'alternance vous allez travailler une grosse partie en société avec un patron et une autre partie à l'école avec des cours théoriques et puis de l'histoire joue et toutes les choses qui ne sont pas forcément intéressantes je vous l'accorde pour le métier de peintre mais c'est la France il faut faire avec il y a quand même deux tiers des horaires de formation qui sont consacrés à l'enseignement général c'est ce que je vous disais français l'utilisation économique gestion et technique technologie dessin technique et un tiers le horaire est consacré à l'enseignement technique et pratique en atelier ça peut être intéressant parce que vous êtes payé bien sûr alors ça vous vous enseignerez vous même alors ensuite on a aussi je ne vais pas m'attarder sur chaque poste je veux dire c'est à vous aussi de faire les recherches je vous dis je vous donne les grosses les grosses lignes de recherche donc voilà vous avez aussi le site du gouvernement qui vous explique un peu mieux ce que sont les CFA le nombre d'heures de travail etc ça peut être intéressant je connais un jeune qui est en CFA et qui trouve ça excellent surtout quand il est chez un patron quoi il passe ça s'adresse peut-être un peu plus à ceux qui ont qui tiennent pas trop le cul en place sur derrière une table à l'école si tu vois ce que je veux dire ensuite on a les j'ai envie de parler les CIF et les DIF sont les droits à la formation en fait les centres les CIF les congés individuels à la formation sont une chose que j'ai fait moi en fait je n'étais pas peintre au début au début au début je n'étais pas peintre j'avais un autre cursus et je ne vais pas rentrer dans le détail c'est pas le but de cette vidéo mais j'ai demandé un droit à la formation je crois que c'est il faut avoir un an ou deux ans de CDI c'est pareil à vous de rechercher parce que les choses changent pour être honnête et je n'ai pas eu le réflexe de chercher donc vous avez tapé les CIF sur internet et vous allez avoir toutes les réponses à vos questions si vous savez lire ça démontrera que vous êtes un peu motivé c'est à vous de le faire c'est pas à moi de le faire pour vous les CIF vous pouvez les faire à ce moment-là dans des centres tel l'AFPA c'est celui qui revient le plus souvent moi je ne l'ai pas fait à l'AFPA je l'ai fait au centre de formation on continue de Saint-Louis je leur fais tous un petit coucou d'ailleurs si jamais ils regardent la vidéo je pense à mon ancienne formatrice Anka ma roumaine préférée une formation qui a duré 6 mois et demi parce que les CIF en fait sont des le CAP que tu devrais passer en 2 ans tu le passes en 6 mois et demi seulement c'est très court l'idéal c'est d'arriver avec un bagage déjà moi j'avais déjà un bac pro donc en fait d'avoir un bac pro ça t'enlève des heures de formation obligatoire comme l'histoire les maths le français etc puisque j'avais pas allé passer pendant le CAP le CAP j'ai vraiment passé que la technique la théorie la pratique sur le métier de peintre rien d'autre et ça par contre je le passe dans un lycée professionnel ils font d'autres d'ailleurs formations plaquistes peintres en bâtiment agent d'entretien du bâtiment etc il y a plein de choses à voir je vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil ou sur celui-là ou d'ailleurs sur un autre je tenais à faire cette partie justement pour que les choses soient claires et carrées et que vous ayez une idée concrète du travail et de ce qui vous attend si jamais vous voulez passer un CAP de peintre donc sachez que on peut valoriser ces années de travail par une équivalence de CAP c'est à dire que quand vous avez je crois que de mémoire c'est 5 ans d'expérience 50 fiches de paye en fait vous pouvez passer devant une commission qui va concrètement vous donner un CAP dans le métier que vous avez effectué pendant des années il existe c'est pas rare très rare chez les artisans les petites structures qui préfèrent avoir des gens formés déjà et au moins avoir un niveau de CAP autrement dans les grosses sociétés c'est pas rare de voir des gens qui ne sont pas du tout qui ne soient pas du tout peintres en bâtiment et ça c'est le cas sur je ne dis pas un cas sur deux c'est pas vrai mais sur les grosses sur les sociétés les petites sociétés à partir d'une dizaine d'employés alors les grosses n'en parlant pas il y a même du travail illégal en fait de gens sur certains chantiers c'est connu de tout le monde moi je ne la vende pas moi je suis artisan donc je suis indépendant j'ai voulu un CAP ça c'est pareil si vous voulez vous mettre un artisan à votre compte il vous faudra le CAP donc si vous n'avez pas le CAP et encore pour l'instant ils ne demandent que ça peut-être qu'un jour ou d'autre ça changera et qu'ils demanderont un niveau supérieur vous avez cette possibilité donc d'apprendre le métier sur le cas moi personnellement je vous donnais mon avis puisque moi j'ai travaillé dans plusieurs sociétés avant de me mettre en mon compte et puis j'ai eu ma période de formation aussi qui m'a aidé à côtoyer des ouvriers des peintres pour certains qui étaient autant qualifiés et d'autres qui étaient là depuis très longtemps d'autres qui étaient là depuis peu de temps il y avait des femmes des hommes d'ailleurs le métier commence un peu à s'ouvrir un peu à tous et c'est bien mais j'ai remarqué j'ai vu très vite que un peintre sur deux n'avait aucune théorie et qu'en plus de ça il se cachait du fait qu'ils n'avaient aucune théorie ils n'avaient rien appris avant ils se cachaient derrière leur brosse c'est le cas de le dire pour dire que ouais ben moi j'en sais autant que lui parce que moi c'est tout pratique j'ai tout appris oui non il y a des choses il y a de la théorie qu'il faut savoir moi je pense que si on peut se permettre de faire ça il faut le faire dans le bon sens d'autant plus que si tu apprends sur le tas comme ça au milieu de gens qui ont aussi appris sur le tas il y a des déformations il y a des choses qu'ils n'ont pas forcément bien assimilées ils vont t'apprendre des conneries des gestes à la con que tu verras qu'ils ne devraient pas exister ben voilà ça c'est encore autre chose il faut se méfier il faut être méfiant moi j'ai passé mon CAP j'avais plus de 30 ans donc il y a une certaine maturité qui m'a ouvert forcément les yeux je dis pas parce que t'as 18 ans que t'es con comme un balai mais il faut réfléchir après quand on a les parents ou les copains c'est bien aussi d'avoir un avis auprès d'eux ça peut être pas mal voilà ben je crois avoir fini je crois avoir fait le tour je pense ne pas avoir oublié grand chose là dedans je tenais à faire ce petit tuto parce que peintre c'est un métier que j'ai choisi je suis pas devenu peintre par hasard je suis devenu peintre parce que j'aime la peinture j'aime mon métier j'espère que cette vidéo va donner envie à des jeunes et même à des anciens enfin des anciens je parle comme un vieux c'est pas faux même à des types comme moi ou le plus vieux même de faire ce métier alors très honnêtement c'est pas un métier qu'on fait à 60 ans à 60 ans je pense qu'on est cramé j'ai vu des tas de types des anciens collègues qui avaient 60 vallées qui leur restaient 2-3 ans pour atteindre la retraite et ils en pouvaient plus quoi ils étaient sur les rotules et très honnêtement je suis pas sûr de faire ce métier là jusqu'au bout pour la simple et bonne raison qu'au niveau pénibilité c'est quand même assez élevé alors il y a pire les maçons je dis pas les maçons qui est en train de monter c'est le parpaing à 45 degrés dehors ou quand tu pelles le cul c'est pas évident l'électricien qui passe ses gaines qui sortit la colonne sous la charpente c'est pas marrant il y a aucun métier marrant dans le bâtiment on fait pas dans le bâtiment sinon tu fais comique je sais pas si le comique existe il y a des bons et des mauvais côtés j'espère que tu trouveras dans cette vidéo ce qu'il faut pour te motiver la motivation il y a que toi qui peux l'avoir et c'est pas moi ni tes parents ou tes copains qui te la donneront mieux vaut tard que jamais je me dis ça aussi puisque moi ça m'est arrivé sur le tard mieux vaut tard que jamais voilà allez portez vous bien ciao ciao et à bientôt bye